Et à l'arrivée, l'Autriche récolte les lauriers. La Wunderteam avait démarré la compétition par une défaite 1 à 0 face à l'équipe de France, mais la voilà en tête de la poule D à l'issue de la troisième journée de la phase de groupe de l'Euro. À la faveur de leurs succès animés contre les Pays-Bas 3 à 2, les hommes de Ralf Rangnick ont aligné une deuxième victoire, synonyme de six points glanés, un de plus que les Bleus. Ces derniers ont été rejoints par la Pologne en fin de partie, conséquence d'un pénalty réussi de Robert Lewandowski à 1. La France conserve donc sa deuxième place. Les Pays-Bas. Eux, tontent de haut. S'ils sont tout de même qualifiés, les Néerlandais ont lâché leur première place pour se retrouver au troisième rang de la poule. Ils compteront parmi les quatre meilleurs troisièmes à l'issue du premier tour. Mais leur adversaire risque d'être plus corsé. Enfin, la Pologne était déjà condamnée, mais s'est tout de même offert le luxe de contrarier les Français, qu'il avait éliminé en huitième de finale de la dernière Coupe du Monde. Il était préférable pour les Bleus de se qualifier en tant que premier de ce groupe, la deuxième place les catapulte dans la partie de tableau de l'Allemagne, du Portugal et de l'Espagne. Ils affronteront le deuxième du groupe à définir entre la Roumanie, la Belgique, la Slovaquie et l'Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada